C'est quoi faire un bœuf ? On va en parler tout de suite. C'est une question qu'a posée José sur la chaîne. Si toi aussi comme José, tu veux pouvoir proposer des contenus ou des idées de vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront et ainsi tu seras alerté s'il y a une vidéo qui répond à une question que tu as posée sur la chaîne. Alors, faire un bœuf, un bœuf c'est quoi ? Grosso modo, c'est quand des musiciens qui ne se connaissent pas forcément vont se regrouper le temps d'une soirée ou le temps d'une chanson pour constituer un groupe éphémère, jouer ensemble et improviser. Alors, c'est une expression faire le bœuf qui nous vient en fait du restaurant Le Bœuf sur le Toit qui est un restaurant qui est à Paris et dans lequel se réunissaient les Léo Ferré, Mouloudji à l'époque de Jean Cocteau. Et voilà, ces artistes se réunissaient et avaient l'habitude d'improviser sur des standards de jazz, sur des chansons. Et l'expression est restée faire le bœuf. Faire le bœuf, c'était aller au bœuf sur le toit en fait pour jouer avec d'autres musiciens. Alors, je vais t'expliquer un petit peu où tu peux aller pour faire cela, comment cela marche, avec qui tu peux faire cela. Juste avant, si tu as des amis qui sont intéressés par l'improvisation ou qui cherchent des musiciens qui voudraient chanter ou jouer avec d'autres, tu peux leur partager cette vidéo et mettre un petit pouce au passage. Cela leur rendra service et ils t'en remercieront. Alors, on parle de faire un bœuf. Tu vas aussi entendre parler de jam sessions, des sessions d'improvisation, des open mics, des scènes ouvertes. Toutes ces appellations veulent dire à peu près la même chose. Il y a quelques petites subtilités, mais cela revient au même. Et cela, il y a bien souvent des bars en fait qui organisent des soirées bœufs. Alors, des bars, des petits cafcons, il y en a certainement vers chez toi. Et en fait, ce sont des soirées, en général, c'est dans le calendrier. Cela va être une fois par mois par exemple, je ne sais pas, tous les premiers jeudis du mois ou tous les deuxièmes jeudis du mois ou le dernier vendredi, tu vois. Cela va être un rendez-vous comme cela. Et tu sais que dans ce lieu-là, et donc il y a beaucoup d'établissements à Paris, si tu habites à Paris par exemple, qui font cela. Mais il y en a bien sûr dans d'autres villes. Et les musiciens vont savoir qu'ils peuvent venir se réunir le temps de cette soirée pour jouer. Alors, il y a forcément toujours des habitués. Et puis, il y a des nouveaux, c'est cela qui est intéressant. Et surtout, il y a en général du matériel sur place. Donc, il y a au moins une batterie, un ampli guitare et de quoi brancher un micro. Et puis après, on se débrouille. Tu vois, c'est un petit peu de la débrouille. Ce sont des soirées d'improvisation. Cela peut aussi avoir lieu les bœufs en fin de concert. C'est-à-dire qu'après un concert, les musiciens peuvent tout à fait inviter des gens du public qui sont eux-mêmes musiciens pour venir les rejoindre sur scène et jouer avec eux. Et ensuite, cela va partir dans des improvisations qui ne sont pas prévues, vraiment des choses éphémères. Et c'est cela qui est vraiment intéressant dans les soirées bœufs, c'est qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer. Et c'est en fait la somme et les qualités des interlocuteurs présents qui vont faire émerger la musique. Cela peut être aussi lors de fêtes de la musique. Il y a des communes qui ne veulent pas forcément organiser une fête de la musique en contactant des groupes, en prenant des rendez-vous. C'est beaucoup d'organisation. Donc, elles proposent des scènes ouvertes tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un plateau, il y a un système de sonorisation et puis tu viens t'inscrire en disant « tiens, j'aurais envie de jouer ». Alors, cela peut être soit dans les scènes ouvertes, c'est la petite nuance par rapport aux soirées bœufs, c'est que cela peut être toi qui va jouer tes chansons si par exemple tu es artiste et que tu composes. Ou alors, tu vas pouvoir dire « moi, je veux m'inscrire, je suis chanteur. » Et puis, s'il y a un guitariste qui vient, on joue ensemble. S'il y a un batteur qui vient, on joue ensemble et on fait un petit groupe le temps de deux ou trois chansons. On a aussi ce qu'on appelle les soirées open mic. Alors là, c'était plutôt lié à du stand-up ou à des rappeurs. Le micro est disponible. Mais voilà, si tu as une guitare, tu peux tout à fait venir jouer. Si tu es percussionniste, tu peux te rajouter sur le flow par exemple d'un slammer et tu pourras du coup rajouter de l'apercu sur son texte. Alors, à qui s'adressent ces soirées bœufs, ces soirées d'improvisation ? Tu vas me dire Antoine, oui, mais moi je ne suis pas professionnel, je ne me sens pas. Mais justement, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que les soirées bœufs, c'est ouvert aux professionnels, aux avancés, aux amateurs éclairés et aussi aux débutants. Et je t'invite vraiment à participer aux soirées bœufs. Moi, je me souviens quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à gratouiller un petit peu la guitare, j'allais dans les soirées bœufs. Et c'est là que j'ai fait, je dirais mes premières armes, c'est là que j'ai joué en groupe pour la première fois. Et quel que soit ton niveau, cela marchera toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, les musiciens vont s'arranger. Si toi par exemple, tu peux faire juste un accord de base, tu vas faire l'accord de base. Et s'il y a un autre guitariste, il fera les solos par exemple. Et cela permet déjà de jouer ensemble. Si tu as un batteur qui est novice, mais qui peut déjà faire un poum-chak, donc c'est un rythme grosse caisse-caisse clair basique, et bien là-dessus, s'il y a un bon saxophoniste, lui, il va pouvoir improviser avec simplement une petite rythmique derrière de batterie. Donc, c'est cela qui est vraiment génial, c'est qu'on va mélanger les niveaux et tu vas énormément apprendre. Et oui, parce que bien sûr, si tu joues avec des musiciens qui sont meilleurs que toi, tu vas pouvoir choper des petites astuces. Eux, ils vont te donner aussi des filons. Et le fait de pratiquer, cela va te faire avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a ce qu'on apprend sur la table avec le pupitre, le cahier chez soi quand on joue, quand on chante. Et puis après, il y a ce qui se passe réellement en boeuf. Quand tu joues dans un boeuf, les tonalités par exemple, elles peuvent bouger, elles peuvent varier. Et toi, au niveau de la voix, il faut que tu suives. Sinon à un moment, tu vas te retrouver faux. Tu seras en décalage par rapport à tonalités. Donc, cela va t'obliger en fait à avoir les oreilles grandes ouvertes et être très attentif à ce qui se passe. Parce que le boeuf n'est pas forcément organisé. Et tout d'un coup, il y a un musicien qui va lancer une idée. Par exemple, il y a une petite rythmique qui tourne et il y a un guitariste qui va lancer une petite cocotte. Bon, cela va donner une tonalité. Le bassiste va dire tiens, c'est sympa, il va partir là-dedans. Cela va commencer à jammer. Et toi, si tu es chanteuse ou chanteur, tu vas pouvoir commencer à improviser là-dessus dans cette tonalité. Mais si tout d'un coup, le batteur prend le lit de changer de rythmique et par exemple de diviser, de ralentir le morceau et de passer en mode reggae par exemple, il faudra que tu sois très attentif pour adapter ta manière de chanter pour que cela sonne plus dans le style reggae. Alors, on va voir justement comment cela s'organise dans les boeufs parce que finalement, il y a de l'impro certes, mais pas tout le temps. Alors, il y a un type de boeuf où c'est de l'impro libre, c'est-à-dire que personne ne dit rien à personne. On va juste échanger des regards et écouter ce qui se passe. Donc cela, l'impro libre, c'est tout de même réservé à un certain niveau de musicien parce qu'il faut avoir ce degré de compréhension de ce qui se passe musicalement autour de toi pour pouvoir te placer là-dedans. Maintenant, il y a une autre manière, tu peux aussi toi venir par exemple, si tu as un morceau, tu connais des morceaux par exemple au chant et tu peux venir avec une grille par exemple. C'est-à-dire que tu vas venir avec une grille d'accords que tu pourras donner aux musiciens et tu diras voilà, cela c'est les accords du morceau et puis il n'y a pas besoin de répéter. Eux, ils vont bien se sentir par exemple quand il y a les refrains qui arrivent ou les couplets, tu peux leur faire un petit signe et ils vont embrayer. Ce n'est pas grave s'il y a des petites notes à côté, c'est le principe du boeuf. En fait, le morceau va se bonifier au fur et à mesure que vous le jouez et que vous avancez dans le morceau. Si tu es chanteuse ou chanteur, il y a aussi les grands standards. Dans le jazz par exemple, il va y avoir des standards. Il faut connaître les feuilles mortes par exemple. Dans la pop, il faut connaître. Dans la soul, par exemple Stevie Wonder, Superstition, cela va être un standard, c'est quelque chose qui sera souvent joué. Il y a des morceaux comme cela si tu veux, qui seront joués fréquemment parce qu'ils peuvent être tout niveau justement, des choses que tout le monde connaît. Ce sont des choses qu'il faut avoir à ton répertoire et que tu pourras jouer aussi pendant le boeuf si tu les connais. Maintenant, il y a d'autres manières. On peut aussi simplement fixer un style, c'est-à-dire que les musiciens vont se mettre d'accord en disant qu'on va partir sur une petite rythmique funk et cela va sonner funk. Après, toi au chant, tu fais ce que tu veux, mais nous derrière cela va sonner funk. Cela va être le code et tout le monde va jouer en conséquence. La guitare fera peut-être des petites cocottes funky. Le bassiste aura un groove aussi bien funk, peut-être qu'il slappera. Le batteur va emmener quelque chose. Et toi, en tant que chanteuse ou chanteur, cela va te poser comme cela un style, une rythmique funk sur laquelle tu pourras improviser. On a aussi une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut fixer la tonalité. On va faire un blues en mi par exemple. Alors voilà, un blues en mi. Le blues, on sait que les accords s'enchaînent de telle manière, c'est toujours la même. Donc en blues en mi, on sait qu'on jouera un mi, un la, un si. Bon voilà, cela c'est les règles du blues. Mais on peut partir dans un autre morceau, une impro. On dit je vais faire une impro en la. Donc comme cela, le guitariste saura qu'il doit faire ses solos en la et tout le monde sera fixé là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment je pense très important que tu te renseignes vers chez toi et que tu te lances, que tu ailles faire des buffs. Même si au début, tu ne sais pas faire grand-chose, tu le dis et tu dis voilà. Tu vas sur scène, tu dis moi les gars, j'aimerais bien jouer avec vous, mais par contre voilà, moi je débute, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis là, il y a des musiciens, ils vont te prendre sous ton aile. Ils vont te dire écoute, tiens, mets-toi là, essaye de faire juste peut-être des chœurs. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre le lead, qui va chanter. Et toi, tu vas juste faire des chœurs, je ne sais pas, des wap de wap, des doublages. Par exemple, s'il chante plusieurs fois le refrain, à un moment, tu vas le capter. Tu pourras chanter avec lui certaines lignes ou harmoniser. Et petit à petit comme cela, tu vas prendre du galon et tu vas prendre de l'assurance. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à aller à ce type de soirée. Et vraiment surtout, ne cherche pas, cela peut être un des défauts dans les soirées boeufs, c'est que des fois, il y a des musiciens qui ont un ego surdimensionné et cela va être un petit peu la compétition. Alors, il y a le petit battle sympa où il y a un guitariste qui va faire un petit solo, l'autre lui répond, fais un autre solo et cela, c'est bon enfant, c'est sympa. Mais après, si tu veux, il y a aussi des fois des musiciens qui veulent en montrer, qui veulent montrer qu'ils ont un bon niveau et du coup, qui vont en foutre partout. En foutre partout, je ne suis pas toi, un batteur qui va jouer à fond la caisse. Et cela ne va rien apporter au niveau du morceau parce que les autres n'auront pas de place pour se placer si le batteur en met trop par exemple. Donc, ne sois pas trop démonstratif, il faut rester humble. Il faut avancer par étapes, tu tentes un truc, tu vois si cela passe, comment cela réagit. Et petit à petit, tu peux aller sur des choses un petit peu plus alambiquées. Mais cela, c'est quelque chose qui va vraiment se construire avec les musiciens avec lesquels tu vas jouer. Et il y a peut-être des belles rencontres qui vont se faire, peut-être des musiciens que tu auras envie de revoir plus tard, peut-être des musiciens qui voudront jouer avec toi sur d'autres projets. Donc, cela peut être un bon moyen aussi de prendre des contacts avec des musiciens. Et en tout cas, c'est vraiment le moyen de passer une très bonne soirée, de faire de la musique, de s'exprimer sans se prendre la tête, sans enjeu. Puisqu'une soirée boeuf, c'est de l'impro. Donc, on peut se planter, il n'y a aucun souci. Voilà, on arrive à la fin et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites te lancer dans les soirées boeufs, il va te falloir un petit peu de technique vocale. Et moi, je te propose de t'aider pour cela gratuitement pendant 30 jours. Je peux t'envoyer, si tu le souhaites, plusieurs vidéos par semaine, des vidéos de cours que j'ai enregistrées avec mon piano. Ce sont des exercices que je t'explique et que je fais avec toi. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de me laisser tes coordonnées. Alors, pas besoin de mettre toute ton adresse, ton nom de famille et tout cela. Indique simplement ton prénom et ton adresse mail. En cliquant juste ici, tu trouveras un lien dans la description sur lequel tu pourras accéder au formulaire. ou en cliquant ici sur le côté et tu bénéficieras de mes cours en vidéo chez toi dans ta boîte mail à la maison gratuitement. Je te dis à très bientôt. Bonne soirée boeuf. Ciao ! Bonne soirée boeuf.